Prenez une ceinture, la largeur de vos épaules ou juste quelque chose qui vous convient si vous n'avez qu'une seule chose, une ceinture longue, prenez une ceinture longue. Mais pour là maintenant, c'est suffisant d'avoir le ceinture longueur de vos épaules, juste pour garder une ceinture. Donc la première chose quand on utilise le strand, c'est pour garder la distance. Parfois, si on reste dans la posture trop longue, on perd la distance, on perd la posture, il y a un côté qui s'étire un peu plus que l'autre et ça, c'est le moment qu'on peut utiliser les cendres. Donc prenez une cendre, elle est noire, ça c'est bon, très bien. Et mon ceinture, elle est à traiter la largeur de vos épaules. Voilà. Donc au début, tout d'abord, mettez les pieds dans la position correcte. Les orteils se touchent, les talons sont légèrement écartés. Donc l'extérieur de vos pieds sont parallèles. On bascule le bassin un peu vers l'avant, non, vers l'arrière. Donc on a le dos plein. La poitrine est bien ouverte, on se lève les bras parallèle du sol. Mettez-nous pour garder la même distance entre les mains, entre les côtes. Mettez-là. Depuis le pied, étirez tout le corps, le colonne va être près, jusqu'à le sommet du crâne vers haut. En même temps, essayez d'étirer votre ceinture pour avoir un peu de force dans nos bras. Donc on va engager les muscles de nos bras en même temps que le reste de notre corps. restez-là. On a toujours le même distance. On inspire encore. On étire le colonne des bras vers haut. Avec l'expiration, on tombe les bras, le buste, vers le droit. Continuez de respirer. Et là, d'habitude, on étire le bras droit un peu plus vers l'avant que le bras gauche. Donc avec la ceinture, on peut étirer les yeux-freins également. L'épaule droite racule un peu en arrière. On ouvre juste la poitrine. On ne se tourne pas avec le bassin. On commence juste avec la poitrine, avec le cage thoracique. Inspirez, étirez le colonne des bras vers haut. Avec l'expiration, les délères de votre ventre. Et tournez votre corps un peu plus. Inspirez et revenez au centre. Si vous avez besoin, relâchez les bras, reposez-vous un peu. Et on va changer le sens. On inspire, on étire le dos. Avec l'expiration, on tourne le buste, les bras à notre gauche. On essaie de garder le bassin toujours face dans l'ordi, dans le téléphone portable, je sais si vous avez. On tourne juste la poitrine. Le bassin reste au milieu. Encore, étirez le colonne métébrale. Avec l'inspiration, expirez, videz l'air de votre ventre. Tournez le buste un peu plus vers le gauche. Inspirez, réveillez au centre, relâchez les bras. Reposez le buste sur vos bras. Écartez les pieds un peu plus. Toujours, l'extérieur de nos pieds sont parallèles. Et là, vous avez une fois et demie. Si vous voulez, vous pouvez mettre même plus. Ça dépend de vous. On attrape la ceinture derrière nous. Toujours, le largeur de nos épaules. La poitrine est bien ouverte. Basculez le balsam vers l'arrière. Inspirez, ouvrez la poitrine un peu plus. Avec l'expiration, venez chez vous vers l'avant. Mettez le buste parallèle au sol. Évitez le contact au niveau du nuque. Vous savez, le posture est assez bien. Je crois qu'il y en a fait plusieurs fois. Avec la prochaine expiration, venez chez vous vers le sol. Continuez le tirement du bras vers le plafond. Gardez le même distance. Ne lâchez pas le ceinture. Le centre. Tirez les omoplates. Ouvrez la poitrine. Et les bras du nuque avancent vers haut et un peu vers l'avant ou dessous des têtes. En même temps, ne perdez pas le poids de votre corps. Vous êtes entre les orteils et les talons. Vous n'êtes pas que sur les orteils ou pas que sur les talons. Essayez de maintenir le poids de votre corps également celui du pied. Au milieu. Ni vers l'avant. Ni vers l'arrière. Juste les bras s'avancent vers haut et vers l'avant. La tête descend. Gardez la poitrine bien nouvelle. Vous pouvez éloigner les épaules un peu des oreilles. avec l'inspiration. Gardez toujours les mains écartées le même la jour. Arrondissez le dos. Vertèbres, pas vertèbres. Soulevez votre colonne vétérale. La tête en dernière. Juste quand notre tête se lève. Le corps s'adresse totalement. On relâche les bras. On relâche la ceinture. Amenez le pied un peu plus près. Maintenant, vous pouvez prendre la ceinture si vous avez un peu plus longue. Vous pouvez toujours garder le ceinture court. Ça dépend de toutes les postures que vous faites. Vous pouvez le faire même si sans le ceinture ou le strangle. C'est juste si vous voulez l'attirement un peu plus profond, un peu plus longue. Si on peut dire. Avec la ceinture un peu plus longue, vous attrapez vos pieds. Maintenant, c'est très important que vous mettez l'avant de vos pieds. Pas sur une hanche. Vous ne mettez pas au milieu. Vous mettez soin du sous des orteils. L'avant de vos pieds. Parfois, on met dans une certaine posture. On met sur le talon. Mais pas au milieu. Tout d'abord, on attrape les orteils, l'avant de nos pieds. Vous pliez le genou. Si vous perdez le poids de votre corps, vous pouvez se mettre à côté du mur. Quelque chose qui soutient votre corps pour le début. Après, vous trouvez le petit poids qui ne bouge pas. Comme ça, vous êtes un bon équilibre. Vous restez là. Le genou est plié. Le cuisse droite. C'est parallèle au sol. Pliez le genou droite un peu plus. Mettez le pied droite en arrière. Et avec la ceinture, approchez vos pieds vers le cuisse droite. Vers votre peste. Le genou droite regarde vers le sol. Donc là, si vous voulez, vous pouvez même s'attraper avec la main. Vous pouvez rester là si vous voulez. Vous étirez le ceinture un peu plus vers l'épaule. Vous mettez le ceinture au-dessous de votre épaule. Et là, vous pouvez soit approcher votre pied vers vous. Soit gardez là où vous êtes confortable. On va se pencher vers l'avant. On va amener le cuisse droite vers le sol. Ne perdez pas l'équilibre. Poussez le pied, les orteils, contre la ceinture. Pour éloigner votre pied, votre talon, de vos fesses. Et doucement, revenez au centre. Relâchez vos pieds. Reposez le pied au sol. On va changer le côté. On attrape le pied gauche. Mettez tout d'abord le pied. Habituez-vous avec le poids de votre corps sur le pied droit. Le cuisse gauche et parallèle le sol. Après, on met le pied gauche vers l'arrière. On amène le pied vers l'épée. Le genou est plié. Le genou est plié en direction du sol. Et puis, on est plié. On est plié. On est plié. On est plié. vous rapprochez le pied le joint vous gardez toujours vers le sol avec l'expiration finchez-vous vers l'avant doucement ne dépêchez pas amenez votre cuillère gauche et le buste parallèle au sol vous pouvez repousser le ceinture avec le couvre du pied gauche vous pouvez vous étirer les gens en laissant le pied et doucement vous revenez libérer le pied on va se pencher un peu plus on va encore se mettre sur le pied gauche on va soulever le pied droite et cette fois on va étirer la jambe droite vers l'avant et après vers le gauche là ça vous sert bien si vous avez le ceinture assez longue si vous n'avez pas le ceinture longue vous pouvez attraper juste le genou et après on va ouvrir le hanche si vous avez le ceinture qui est assez longue pour attraper le pied tout d'abord avec la jambe pliée après vous étirez la jambe si vous avez besoin du mur n'hésitez pas on met la jambe droite parallèle au sol les orteils vers nous le pied flex on peut attraper un peu plus près pour avoir le bras tendu et on ouvre la poitrine on ouvre la poitrine les bras sont écartés la jambe droite parallèle au sol notez un béat regardez la poitrine au sol et avec l'expiration relâchez votre jambe droite vers le sol et votre bras gauche on change le côté encore on commence on plie la jambe gauche on a mis la cuisse parallèle au sol n'oubliez pas que le ceinture ou le strangle est sous les orteils pas sur le horch du pied étirez les jambes vers l'avant si vous avez besoin attrapez un peu plus près avec la main et ouvrez la poitrine ne dépêchez pas ne perdez pas le poids de votre corps le poids que vous avez fixé avant ouvrez le bras droite dans le droit la jambe gauche dans le gauche si possible vous ne pliez pas le genou avec la ceinture vous pouvez étirer la jambe c'est trop difficile encore pour plier la jambe juste ouvrir le hanche sans étirement dans vos jambes et relâchez vos jambes gauche au sol votre bras droite vers le sol vous pouvez mettre le ceinture au sol inspirer inspirer soulevez du bras vers le plafond basculer le bassin vers l'arrière et expirer la penche et vous vers l'avant les bras sont bien tendus les pieds sont légèrement écartés et on se penche vers l'avant on continue d'attirer notre corps vous se mettez vers le sol après vous pouvez plier les genoux relâchez les bras et mettez le ventre sur les cuisses relâchez la tête relâchez le colon de tes bras complètement relâchez votre corps inspirez soulevez la tête expirez pliez les genoux assez bon au sol les jambes sont tendus les pieds sont légèrement écartés et la posture de la pence ça on tue vraiment souvent c'est quand les jambes sont tendus vers l'avant les genoux sont assez sols et on se penche vers l'avant mais c'est très souvent même si vous êtes assez souple que vous avez le ragnissement au niveau du dos et c'est pas très bien donc toujours quand on le fait on essaie de garder le dos bien droit et rapprocher tout d'abord le ventre et le bas du dos si possible on garde les jambes tendues mais parfois ça nous aide de plier les jambes amener le ventre et après étirer les jambes on a le sein ou le ceinture on peut le faire on peut faire l'exercice avec les jambes toujours tenues mais bien positionnées le dos donc on étire les jambes les pieds sont pliques les orteils vers l'avant les pieds sont écartés le largeur du bâton avec le sang on attrape les pieds les orteils les orteils on dirait vous mettez confortablement attrapez la ceinture du côté ouvrez la poitrine et vous avez avec chaque expiration s'approcher vers l'avant ou se pencher légèrement continuez de pousser la ceinture avec les pieds flex rapprochez-vous presque à vos bras vous pouvez plier les coudes rapprocher le corps tant qu'il est bien droit sur votre corps je t'en remise pour revenir la poitrine est toujours bien ouverte légèrement les jambes sont tenues les genoux touchent le sol et continuez chaque sombrerite le dos est bien tenu et n'oubliez pas que le nuque fait la partie de notre dos donc si on se lève c'est trop il y a le contraction au niveau du nuque donc on met la tête dans une position qu'on est bien alignée avec l'étimant de votre dos si vous pouvez avec chaque expiration accrochez votre ombre en bas du dos vers l'équipe vers le sol si au bout du moment vous êtes plus à l'aise d'attraper les pieds avec vos bras vous n'hésitez pas avec les ceintures avec les blocs on juste montre les options comme ça vous sauriez les possibilités que vous avez ce n'est pas obligatoire si vous êtes plus à l'aise dans une position classique n'hésitez pas on continue naturellement les deux anges les deux genoux les talons sont hausses les pieds sont flex et on rapproche tout d'abord le vent au bas du dos vers les jambes tendues et on continue relâchez la ceinture mettez la ceinture au sol tendez les bras et on va soulever le corps inspirez ouvrez la portée mettez les bras et la tête au même niveau et avec continuez avec l'inspiration de soulever le corps expirez relâchez les bras vers le côté droit et gauche on va faire l'étirement avec une jambe tout d'abord on commence par la jambe droite pliez la jambe gauche mettez le pied sur le pied et raculez un peu avec le hanche droite donc le bassin et en face de votre pied droit plié encore on attrape la ceinture on ouvre la poitrine avec l'expiration on rapproche le ventre vers la cuisse droite on va relâcher la tête restez là votre maximum et continuez l'attirement qui se commence depuis le bas du dos si vous avez que la poitrine que le haut du dos arrondisse ouvrez la poitrine chaque fois quand on fait l'attirement vous ne forcez pas depuis le début vous étirez un peu laissez votre corps de s'adapter avec la respiration vous allez observer que vous avez le pouvoir de s'avancer encore un peu plus et plus et plus donc chaque fois qu'on travaille avec l'attirement un peu plus statique donc il n'y a pas trop de dynamique on laisse notre respiration de faire le travail on va inspirer vous corriger votre corps avec l'expiration relâcher tout ce qu'il faut pour approfondir l'attirement relâcher la ceinture restez là aux ailes étirez les bras et soulevez le corps verté par verté le corps est bien tient du vers haut relâchez les bras et changez les jambes la jambe gauche est tient du vers la ronde pliez la jambe droite mettez le pied à l'intérieur de votre cuisse gauche et peut-être racculez un peu avec le hanche gauche pour être bien à la face de votre pied gauche flex on attrape le pied on ouvre la poitrine avec l'expiration on se penche vers le sol vers le cuisse gauche n'oubliez pas qu'on inspire on attire et on expire on se relâche on se penche vers l'avant le bas du ventre ou le ventre une tière touche le cuisse le genou reste tout ça inspirez pour prendre le ventre et on se relâche et on se relâche et la poitrine et soulève le corps avec l'inspiration vous reviendrez l'échelle et le frère tendez deux jambes vers l'avant pliez les genoux et allongez-vous sur le dos les genoux restent pliés l'âge de la tête les pieds, les talons sont sous les genoux les genoux sont écartés de largeur du bassin même si comme le pied les bras sont relâchés on peut bouger un peu le bassin trois de gauche mettez le bas du dos vraiment plat au sol relâchez les bras avec l'inspiration gonflez le rond avec l'expiration poussez le nombril vers le sol vers le dos encore inspirez profondément gonflez le rond le nombril vers le plafond ouvrez la poitrine expirez relâchez le nombril vers le sol avec la ceinture soit longue soit court attrapez vos chevilles avec des mains on attrape la ceinture pour le sang la ceinture est au niveau du cheville on inspire on soulève le bassin on pousse avec les pieds contre le sol on repoussez là ouvrez la poitrine encore repoussez le sol avec deux pieds relâchez le ventre les muscles d'abdomen et avec les mains vous rapprochez vos omoplates vers les talons les omoplates sont bien serrées les bras sont tendus et avec une autre sang on rapproche notre corps vers le cheville en même temps on garde les genoux au-dessous des talons vous pouvez rester là observer et quand vous êtes prêt relâchez vers la tête vers la tête la poitrine la taille et le bâton on va encore se mettre dans la même position vous pouvez continuer et faire le même soit parfois dans cette fosse 2 les genoux écartez le ventre je vous avais l'écart je vais commencer de mettre le ceinture soit le sang dans le descente de vos épaules et mettez-le un peu plus au-dessus des genoux première repense que vous avez besoin et quand vous êtes prêts alors je vais vous sur le dos vous pouvez même se faire le dur mais pour moi pour l'instant je sais que c'est assez facile de s'approcher vers la cheville mais moi je écarte les genoux quand je rapproche je veux de faire moins attention pour garder la distance de bonne distance entre les genoux entre les pieds même temps travailler avec les vertus poitrine je vais mettre la ceinture entre les jambes et là on se met encore dans une condition donc les prêts allongés le long du corps ou attraper la ceinture avec l'inspiration vous allez le coccyx le bassin vous répoussez le sol avec les os en place avec les pieds si vous voulez les mains avec les pommes au sol soit vous attrapez le ceinture soit si vous avez les mains libres vous attrapez accrochez les doigts rapprochez-les en place et continuez de pousser votre bassin vers le plafond donc là quand j'ai le ceinture entre qui garde la distance entre les jambes je peux travailler un peu plus avec l'ouverture de ma poitrine en même temps j'écarte les pieds avec le bon appui contre le sol un gros serré les omogètes un petit peu vous voulez rapprocher les omogètes par la cheville excellent alors j'ai tout d'accord les mains alors j'ai la poitrine au sol vers terre par vers terre l'autre on ne mette pas et libérez vos chevilles et vos jambes prenez encore la poitrine c'est les lentes c'est le même sensuel juste la belle même poitrine quand on fait la poitrine quand on monte beaucoup la poitrine on arrive à faire derrière et je peux faire la mer donc on va essayer d'arrondir le dos on va amener les genoux pour ça vous pouvez juste amener les genoux l'air vous-même ou si vous voulez rester dans une posture un peu plus long vous mettez la ceinture que l'un peu plus long sous les omogètes pour amener le dos qui garde la poitrine en ceinture en ceinture et avec la ceinture j'ai quand même mes clés très doucement les genoux les pieds ne sont pas lâchés je peux quand même garder le dos dans une bonne condition dans une bonne condition de bas et de resuscite mais les genoux les bras sont relâchés pour l'instant dans une séquence vous avez beaucoup travaillé avec les bras et pour faire cette posture vous n'avez plus de force et d'un niveau vous n'avez plus de votre corps pour les pas quand vous pouvez utiliser les genoux vous pouvez bien envers la posture les gens sont relâchés en même temps qu'il y a les climents dans vos dos pour soulager les genoux si vous avez trop travaillé avec le fond avec les genoux et dans le poitrine si vous voulez encore mettre les genoux pour amener un peu plus de stress et libérer vos jambes vous pouvez toujours garder les genoux et libérer les genoux vous allez enlever les genoux et vous pouvez garder une côté de votre ceinture sous les genoux si vous avez la ceinture assez longue vous mettez vous tendez la jambe vous tendez la jambe sur les genoux le côté de votre ceinture je ne sais pas si je vous le tiens vous attrêtez le pied avec une côté de ceinture la jambe sur le lit vous mettez le nœud donc avec la ceinture j'attrape le pied j'attrape le pied gauche le ceinture la ceinture frappe frappe le à ses bras et si j'attrape les pieds le ceinture frappe frappe le à ses bras sous les genoux en place avec la main loge si je le tiens le ceinture suivant je vais juste relâcher les bras je relâche la jambe loge la jambe loge bien tendu sans rien ne le porte sans rien ne le porte au niveau des draps je peux tirer la jambe Soit dans cette façon, soit on veut juste attraper le pied avec la sointure courte et vous étirez la jambe vers le plafond et étirez les jambes, c'est trop douloureux pour vous si vous ne pourrez pas faire de la jambe tendue, rempliez les jambes, vous attrapez les pieds et gardez le genou en direction du plafond. C'est juste une fois-ci, ce qui vous convient, si on peut, on ouvre les jambes et les mêlées et les jambes. C'est important de garder un genou gauche bien collé au sol, si possible on pousse le genou gauche vers le sol et étirez les jambes. Vous pouvez le rester là, ou si vous voulez vous avez l'option de relâcher vos jambes trois, vers le sol, toujours envers le genou bien tendue, la jambe bien tendue. Ne pliez pas les jambes, juste relâchez d'avant et dans votre poche. Le bras gauche bien ouvert dans votre poche. Vous pouvez maintenant se tourner la tête. Vous pouvez le laisser du centre sous les entraîtes et le rester là. Avec le poids de votre corps, vous pouvez même serrer avec les deux bras. Et pour ce qu'on a, on a l'éditui dans le sartème Nicolas. C'est toujours l'option de plier le genou, si vous n'avez pas du tout excité, s'il vous plaît, dans le jean trache. Si vous laissez juste un peu la trache, on reste là. On se laisse élever la jean trache, vers le trache. Restez dans le même lieu avec le basse. Et on relâche la jean trache, la jean trache vers le dos. Donc là, on n'a pas que le timon dans nos jambes, mais il y a le timon dans l'extérieur de notre trache. Les traches ont relâchées, les deux montres à être fixées. Vous avez apprécié les pieds, vous avez apprécié avec les mains gauches, ce qui est passé. Vous avez apprécié les mains et les jambes. On passe maintenant avec le basseur. Et nous allons les 3 photos. On va traiter les autres pieds d'eau. Encore. Le premier option, pouvoir traiter juste le pied avec la scinture et pouvoir le garder avec le maillot. Le deuxième option, mettre la scinture sous raison en place. On passe par les pieds d'eau. On le relâche et la frappe. On reste avec la jambe frappe en deux. Relâcher au sol, la jambe gauche en deux par le quart. Si possible, on essaye de le mettre circonduit de la roche-sol. Quand la jambe de palomètre est une scinture d'eau, vous ne pouvez pas étirer le pied. Vous pouvez étirer le pied. Le pied, c'est toujours faire le plafond. Le genou vers le plafond. Après, le moulet, le pied sur le plafond. Le pied, c'est toujours faire le plafond. Et on relâche la jambe gauche en deux. Et on va à la gauche. Et on va s'en mettre sur le plafond. Et on va s'en mettre sur le plafond. Les gens sont bien. avec la jambe gauche avec l'expiration on tourne la tête vers les gauches lève le mantra pour passer le mantra pour se tenir le ceinture avec le mantra les épaules, le mantra, je vous pose vers le sol un second, le dernier de la jambe libérez votre corps les deux, la jambe gauche les deux enchantillées amenez les genoux vers la porte si vous voulez vous utiliser la santé sinon juste amenez les genoux vers la porte agir les épaules vers le sol élevez toutes les sensations et les jambes les deux enchantillées et les retchets sur le piscuit après tout l'experiment du piscuit et le piscuit après tout l'experiment du piscuit Voilà, je te plonge dans le sol, on amène la jambe droite, c'est-à-dire qu'il faut passer de mettre les pieds sur le bras un peu plus bas, il faut traiter les genoux. Je vais laisser le posture tout comme il est en sort, là laissez-moi dans votre bras, il y a aussi les genoux au bas du dos, je vais travailler avec le dos aussi comme on ouvre la posture, on va aussi arranger le bas du dos pour s'ouvrir le dos, là il faut traiter les doigts sur le pied stride, on amène le genou et on amène le pied vers l'extérieur, on amène les mains sur le dos et on amène le pied vers la posture, vers le vent. Si vous voulez, vous faites les pieds sur le pied stride et après sur le genou. râche les beaux, on amène les pieds sur le pied de la douleur. Et on râche les beaux, on va vous faire un peu de force, on va vous faire un peu de force, alors je vous donne une position confortable si vous avez la couverture et je vous avance je vous avance je vous avance Quand vous êtes prêts, les yeux sont fermés. Ne croisez pas les jambes, vous comprenez. Inspirez profondément. Expirez, relâchez. Prenez conscience de vos pieds étroits. Juste observez les pieds. Les ordres, le tannou. Sous-titrage ST' 501 J'ai l'air. 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 L'accueil. C'est votre 1, je crois. Le pied gauche, les orteils et le talon. Sous-titrage ST' 501 Merci. 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 C'est basse. C'est bon. Le nombré. La poitrine. Menez votre attention sur la main droite. L'édouard et le planète. C'est bon. 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 Le visage et la tête. C'est bon. Vous avez les sensations dans chaque partie de votre corps. Expirez profondément. Expirez, lâchez. En gardant les yeux fermés, tournez votre corps vers le côté droit. En gardant les yeux fermés, tournez votre corps. Aidez-vous avec vos bras. Juste quand vous êtes assis, quand vous êtes prêts. vous pouvez ouvrir les yeux, ne dépêchez pas. Aidez-vous avec vos bras. Aidez-vous avec vos bras. C'est bon.